Dans cette partie, nous allons expliquer comment créer un pixel, c'est-à-dire comment contrôler le passage de la lumière grâce à un contrôle électrique d'une cellule de cristaux liquides. Pour créer un pixel, nous allons utiliser une lame de verre recouverte d'une couche électrique en ITO. ITO caractérise ici un oxyde d'indium éteint. Nous avons étalé, comme précédemment, une solution de polymère sur une lame de verre. Avec un papier velours, nous pouvons étirer les chaînes de polymère en brossant délicatement la lame. Après évaporation, les chaînes de polymère sont étirées sur la lame de verre. Pour contrôler le passage de la lumière électriquement, nous avons superposé deux lames avec des orientations différentes, perpendiculaires entre elles comme précédemment. Ces orientations, indiquées par des flèches, représentent les orientations moyennes des molécules de polymère. Vue de côté, la lame numéro 1, du bas, a ses chaînes de polymère orientées dans le plan de la diapositive, indiquée ici par la double flèche bleue. Au-dessus, la lame 2 a ses chaînes de polymère orientées perpendiculairement à la diapositive, et la couche dorée indique que les deux lames sont recouvertes d'une couche conductrice en ITO. Nous l'avons vu dans la partie précédente, les molécules de cristal liquide vont alors tourner du bas vers le haut pour effectuer une rotation de 90 degrés. Ceci afin de satisfaire les deux conditions d'orientation sur la lame du bas et sur la lame du haut. Nous allons voir alors qu'il est possible de contrôler le passage de la lumière en ajoutant un contrôle électrique à ce système. La lame du bas se charge alors positivement, alors que la lame du haut se charge négativement. Un champ électrique va donc exister dans la cellule de cristal liquide. Les molécules de cristal liquide sont polaires. Elles peuvent donc s'aligner avec le champ électrique. Comme nous en avions discuté avec la semaine sur le four à micro-ondes et l'expérience du jet d'eau. Ainsi, un champ électrique, E, est appliqué aux molécules et les molécules vont s'aligner avec le champ électrique. On peut maintenant comprendre l'action du champ électrique sur la cellule de cristal liquide. Quand la tension est appliquée, les molécules de cristal liquide s'alignent avec le champ. Dans la direction du champ. Alors qu'auparavant la polarisation tournée de 90 degrés, maintenant la polarisation incidente est inchangée en traversant l'échantillon. Nous allons maintenant rappeler comment la lumière se propage en l'absence de tension, puis voir l'effet de la tension électrique sur un pixel. En l'absence de tension, nous l'avions présenté lors de la vidéo précédente, une lumière incidente non polarisée va devenir polarisée après le passage du premier polariseur. Lors de la traversée de la cellule de cristal liquide, à cause de la rotation du directeur, la polarisation va tourner également. Une fois arrivée sur l'analyseur de sortie, la polarisation est dans le même axe passant de l'analyseur, la lumière n'est donc pas bloquée, et l'écran est éclairé. Et nous pouvons en déduire, comme précédemment, que la lumière qui sort est polarisée. Voyons maintenant l'effet de la tension électrique. Nous allons donc ici appliquer une tension électrique à une cellule de cristal liquide. Pour une lumière non polarisée, initialement, la lumière sera polarisée après le premier polariseur. En arrivant sur la cellule de cristal liquide, à cause de la tension électrique, les molécules de cristal liquide sont alignées avec le champ électrique. La polarisation n'est donc pas modifiée. Et ce, jusqu'à l'analyseur de sortie. Cette fois-ci, l'axe passant de l'analyseur est perpendiculaire à la polarisation de la lumière. La lumière est donc bloquée, et l'écran apparaît noir. On peut donc schématiser l'action du champ électrique par ces deux schémas. A gauche, en l'absence de tension, les molécules de cristal liquide font tourner la polarisation de la lumière. Le pixel est allumé. Alors qu'à droite, les molécules de cristal liquide sont alignées avec le champ. Le pixel est éteint. En l'absence de champ électrique, nous avons donc vu que la lumière pouvait passer et que la lumière sortante était polarisée. Ceci permet de comprendre l'expérience du teaser avec les lunettes 3D. En faisant tourner les lunettes 3D, qui sont de véritables analyseurs de polarisation, on peut bloquer la polarisation sortante. L'écran apparaît donc éteint. En présence de champ électrique, nous avons vu que la lumière était bloquée. La conclusion intéressante avec ce mécanisme est que pour avoir un écran noir, il faut appliquer une tension. Un écran noir consomme donc de l'énergie. En réalité, nous verrons que cela dépend des technologies utilisées. Ce que nous venons de décrire caractérise la technologie TN pour Twisted Nématic, ce qui caractérise les molécules de cristal liquide disposées en colimaçon. Mais pour l'instant, regardons avec une expérience le fonctionnement d'un pixel. Pour montrer le fonctionnement d'un pixel, nous allons utiliser le même montage que précédemment, entre polariseurs et analyseurs croisés. La cellule de cristal liquide va être cette fois contrôlée en tension à l'aide d'une pile électrique que l'on voit sur l'image. Au départ, aucune tension n'est appliquée et la cellule de cristal liquide fait tourner la polarisation. La lumière peut donc passer et l'écran est lumineux. On dira que le pixel est allumé. On peut remarquer aussi, grâce à la présence d'une bulle dans la cellule de cristal liquide, ce qu'il se passe en l'absence de cristal liquide. Quand nous appliquons une tension, on peut voir sur l'écran que l'intensité lumineuse diminue. Le pixel devient éteint. Et ceci, on peut le recommencer plusieurs fois pour voir à nouveau ce mécanisme de pixel allumé et de pixel éteint. Nous avons donc réalisé un pixel géant que l'on peut contrôler en tension. Bien sûr, ce pixel n'est pas optimisé et nous n'avons un contraste que de 50% environ, comme c'est indiqué sur ce graphique, qui trace l'intensité lumineuse relative, I0 étant l'intensité du pixel allumé au départ, et I l'intensité lumineuse. Mais le principe de fonctionnement des pixels dans les écrans est le même. Le contrôle en tension permet donc de contrôler la quantité de lumière du pixel. Nous avons donc décrit dans cette partie le fonctionnement d'un pixel selon la technologie dite Twisted Nématic. D'autres technologies existent à base de cristaux liquides, notamment la technologie IPS pour In-Plane Switching, et qui permet d'avoir un écran noir sans consommer de l'énergie. Nous détaillerons cette partie dans les compléments. Il faut également signaler que tous les écrans ne fonctionnent pas à base de cristaux liquides. En revanche, la plupart des écrans sont polarisés. Une technologie récente utilise des diodes organiques, ou OLED, dont le principe est schématisé ici. En appliquant une tension à un matériau organique, on peut émettre de la lumière comme une LED ou une diode. Une grande marque de téléphone notamment utilise ces écrans car ils ont d'autres avantages par rapport aux écrans à cristaux liquides. Un des grands intérêts est qu'il devrait être possible de fabriquer facilement des écrans souples d'ici quelques années. Le mieux pour vous est finalement de regarder les caractéristiques de votre écran. Ici, vous voyez qu'il s'agit d'un écran LCD et de technologie type IPS que nous décrirons dans la suite. A vous donc de regarder et d'indiquer sur les forums quel type d'écran vous avez, regarder l'information pour votre écran d'ordinateur, de téléphone, etc. Pour les plus curieux, je vous propose de comprendre dans la suite tout d'abord comment fonctionnent les écrans rétro-éclairés comme celui de votre calculatrice et ensuite nous nous intéresserons à la technologie IPS. Sinon, je vous invite à poser vos questions sur les forums et regarder les vidéos d'immersion en laboratoire. A très bientôt !